Oh, il nous a slow roll ! C'est un roi d'âme, je ne m'attends jamais à ce que quand il tente, qu'il ait un roi. Eh bien, salut tout le monde, on est donc parti pour une vidéo sur deux tables de NL5. L'objectif de cette session va être de jouer agressif, on va essayer d'être très agressif même, mais bien entendu, on va essayer d'être très agressif, mais agressif, intelligent, et non pas agressif, débilos, qui cliquent totalement au pif sur les boutons. Bien entendu, je vais essayer d'expliquer au maximum pourquoi je fais telle ou telle chose. Et comme toujours, si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse quelque chose, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec un spot également, vous n'hésitez pas, vous mettez ça dans les commentaires. Alors, on va attaquer tout de suite avec Valet 8 off en big blind. Donc là, c'est une main que je vais 3-bet, ce n'est pas une main extrêmement sexy à jouer. Ça reste correct, mais ça reste quand même assez intéressant de la 3-bet. Je ne vais pas mettre le HUD parce que ça ne va pas me servir à grand-chose. Alors, au bouton, j'open à 2,5. La raison est assez simple, je vais jouer une range assez large. Donc du coup, j'open un peu moins cher mon bouton et je passe à 2,5. Si vous ouvrez une range plus serrée, ce qui n'est pas mauvais, clairement, sur les micro-limites, vous pouvez ouvrir un sizing plus cher au bouton, sans souci. Alors, surtout s'il y a des règles créatifs, si vous avez 2 règles, vous pouvez diminuer un petit peu de votre sizing. Avec des règles créatifs, aucun souci pour passer à un sizing de 3 big blind au bouton. Roi-Dame off, j'open. Si je me fais 3-bet, je vais préférer 4-bet. Roi-Dame off. Alors, 7 et 4 off, on n'a qu'une seule big blind à mettre, certes, mais c'est quand même vraiment une main dégueulasse. C'est une main ultra dominée. Donc ici, je vais folder cette main-là, très clairement. Il faut faire attention à une chose, en multi-way, même si on a des meilleures cotes, c'est vrai, là, on a une cote quand même assez excellente. On a des mains qui vont être très souvent dominées si on colle des combos off. Typiquement, prenons un exemple, imaginons que j'ai Valet-9 off en big blind. Il y a le cut-off qui open, le bouton qui call, ou hijack qui open, pareil, cut-off qui call. Je me retrouve avec Valet-9 en big blind. Je vais folder, alors qu'en heads-up, si le bouton avait open, j'aurais défendu Valet-9 off. La raison est simple, avec Valet-9 off, je suis ultra dominé par les deux ranges et je vais quasiment jamais faire de nuts. Je vais quasiment tout le temps faire des mains moyennes. Je prendrai de temps en temps un petit pot. Assez souvent, je vais en perdre des moyens, voire des gros. Et le truc, en plus, c'est qu'on est hors de position, donc ça va être plus complexe à jouer. Pair de 7, ici, je vais 3-bet contre le joueur au cut-off. Et 5 et 2, je fold. Pair de 7 en small blind, je vais également 3-bet ici. Ici, le cut-off où je vais isoler le récréatif. Alors, on trouve un board très dry à droite. Donc ici, je vais c-bet mi-pot. Et paire de 7, ici, je vais folder. Alors, table de droite, on se fait payer. La turn est un 5. Ici, je vais décider de seconde barrel. L'idée, en fait, très clairement ici, c'est déjà, je suis content de faire folder ces quelques floats. Inimaginons qu'il ait call des mains comme Roi-Dame de pique, Roi-Dame de trèfle, etc. Il va les folder. On peut éventuellement décider de check-back pour payer. Mais le truc, c'est qu'avec une gutshot SI, je m'attends à ce que ça call assez souvent. Donc, je décide de faire un petit sizing. Si Vilem check-raise, je vais être assez dubitatif, je vous l'avoue. Table de gauche, j'ai décidé d'isoler mon Valet-10 suité et contrôle récréatif. Je vais c-bet ce bord de là. Mon ami a payé. Étant donné que j'ai fait un petit sizing sur cette turn, je vais décider de seconde barrel. Faire 3 quarts pot. Alors, ici, la raison est assez simple du second barrel. Si vous faites un sizing qui est plus gros de c-bet, vous ne pouvez pas vous permettre de seconde barrel. Parce qu'en gros, plus vous allez c-bet cher, plus la range de votre adversaire qui colle le flop est serrée. C'est assez logique, c'est les vases communiquants. Logiquement, quand on mise cher, notre adversaire va call avec des mains plus fortes. Alors que lorsqu'on mise pas cher, il va call avec des mains moins fortes. Du coup, contre un récréatif, j'aurai des fréquences de 2 barrels beaucoup plus élevées quand je vais c-bet tout petit que quand je vais c-bet cher. Après, logiquement, généralement, quand je c-bet plutôt cher, je suis plutôt en value. Mais ça, chute, ça reste entre nous. Il ne faut pas trop le dire. Alors, à 5 suité, ici, on va très clairement open. J'ai envie de changer les couleurs de la table, ce sera plus joli. Ce sera plus joli en rouge. On va faire ça, ce sera plus joli. Voilà. Je vais faire. Non, ce n'est pas plus joli. C'est plus joli quand même. Vous me direz si c'est plus joli en vert ou en rouge. Bon, du coup, avec les cartes. Peut-être en bleu. Je vais mettre plutôt en bleu. Non, non, en bleu. On va mettre ça en bleu. Ce sera mieux. On va mettre ça en bleu. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Parce qu'avec les cartes rouges, en fait, c'est un peu chiant. Je vous vois venir déjà dans vos commentaires. Alors, table 2. Mon adversaire bet une blinde. Ici, je vais call avec 2 overcards et SI. Si j'avais eu des mains qui n'avaient pas du tout de shaman value. Imaginons aussi que j'ai une main comme Valet de 10. J'aurais sûrement a race. Là, je vais simplement just call avec mes 2 overcards. Là, je vais checker cette turn. Et enfin, je vais checker la river. Pas trop besoin de transformer cette main en bluff. Donc, on a vu. Là, on a quand même des infos. On a vu qu'un adversaire a donc bête tirage quinte par les deux bouts. Et après, il a été passif. Donc, on a un adversaire plutôt passif. Qui va faire des mini-bluffs. Mais qui ne va pas tenter trop de folklore. En tout cas, pas dans les petits pots. 9 et 8 off. Ici, je vais folder. Allez, la première premium de la session. As-Roi. On va bien entendu 3-bet. Tous les joueurs de la table. Pas trop d'exception. Ici, on est face à un short stack. Je vais être 3-bet. Je vais être assez cher. L'idée ici, c'est que de toute façon, tout parte pré-flop. On lui dit, tu mets tout maintenant ou pas. Ok, là, snap call. Alors, là, on va faire un petit sizing. Le truc, c'est qu'en fait, on a la meilleure main. Très clairement. Enfin, ou alors s'il a 2-8, 2-7. Bravo à lui. Et l'idée, c'est d'essayer de lui faire faire une erreur. Et donc, de le faire spew avec genre Dame-Ballet-Hop, par exemple. Donc ici, on va faire plutôt un petit sizing. On peut éventuellement check le flop. Mais globalement, les petits sizing ont tendance à plus titiller les récréatifs assez souvent. Donc, c'est pas mal bien. Enfin, c'est assez bien de les utiliser. Ah, et on veut un 8. Bah, ça va être compliqué maintenant. Ça ne sert plus à rien. Malheureusement, on perd notre ami. Je vais du coup surveiller un peu les tables. Au cas où cette table casse, malheureusement. Non, on ne va pas casser. Il y a un joueur qui arrive. Top. Ok, Dame-Ballet-Hop. Là, on a une main totalement jouable. Au cut-off. Alors, si le bouton me 3-bet, je vais 4-bet. Et si les blindes 3-bet, je vais call. C'est toujours bien quand vous ouvrez une main comme ça. La Vallée-9, j'ai avec le fiche en small blind, je vais décider d'open. Pour l'instant, les cut-off et bouton ne m'ont pas prouvé qu'ils m'ont trop 3-bet. Donc, je vais élargir un peu ma range. Ok. Typiquement, contre le bouton, je vais énormément checker. Voire quasiment tout le temps checker. Donc, là, je vais checker. En plus, très clairement, j'ai mon plus petit valet. Donc, ici, on va se contenter simplement de check-call. Mon adversaire check-back. Comme mon adversaire check-back, je vais value cette turn. J'aurais bien entendu des bluffs. Là, je vais value. Il check-back des 10-x. Là, il peut y avoir des paires de 9. Il peut y avoir des paires de 7 qui me call. Il peut y avoir des carreaux, etc. Là, 10 et 8. Contre mon ami, c'est assez close pour 3-bet. Je vais plutôt folder et folder. J'ai déjà 3-bet un peu tout à l'heure. As-6, suité. Ce n'est pas un 3-bet contre le hijack. On ne va pas 3-bet cette main-là. Et 3 et 4, on fold. Je vous ai annoncé de l'agressivité. Mais je vous le dis, le but, ce n'est pas d'être agressif n'importe comment. Donc, on va essayer d'être agressif. Intelligent. Là, typiquement, avec As-Dame, on va 3-bet. Un petit 4x sur un open à 2 du récréatif. Là, on a le spot qu'on veut. On a le spot qu'on veut le plus à la table. C'est-à-dire, 3-bet le récréatif en position. Avec une main qui domine totalement sa range. Donc là, on est très content. On n'a pas envie de se faire 4-bet par pick-down, par contre. Pour l'instant. Bon, il a un spot à gauche. Peut-être qu'il réfléchisse juste sur le spot à gauche. C'est possible aussi. Ok, ça fold. Dame-8 off. Alors là, main intéressante. Puisque avec le récréatif, on peut se permettre de l'open. S'il n'y avait pas de récréatif, Dame-8 off, je fold. Évidemment, si vous avez également un joueur qui 3-bet énormément, si le René-T99 ici, 3-bet beaucoup, mon Dame-8, je suis obligé de le folder. Même si elle est récréatif. Et As-Dame ici, j'ai une main avec laquelle je vais 4-bet et pas défendre. Cut-off contre big blind. Ici, je vais c-bet un quart. Et je vais pouvoir seconde barrel toutes les overcards et tous les picks. Donc, c'est intéressant. Essayez toujours d'anticiper. Là, je vous ai parlé juste avant d'anticiper préflop. C'est-à-dire, quand on ouvre une main, on va toujours essayer d'anticiper. Qu'est-ce que je fais si le joueur qui est en position me 3-bet ? Qu'est-ce que je fais si les joueurs hors de position me 3-bet ? Est-ce que je 4-bet ? Est-ce que je call ? Est-ce que je fold ? Etc. Vous devez toujours anticiper. Parce que déjà, ça permet de réduire l'impact des émotions. Donc, de réduire le tilt. Et ça, c'est très important. Et pareil, post-flop. Dès le flop, mettez en place une stratégie. Alors, évidemment, si vilain vous check-raise, là, vous étiez parti pendant une réflexion en mode j'ai c-bet, vilain me call, qu'est-ce que je fais term ? Ça change forcément la réflexion. Mais c'est bien de s'y préparer un maximum. Toujours au max. Ok, 2 valets, ça va être cool. Contre Julia. Allez, open Julia. Vas-y, tu peux le faire. Tu as envie de la jouer cette main. Vas-y. Ok, cool. On va ISO. Et si c'est 10, on va... Folder, on va totalement folder. Alors, 2 valets contre notre amie Julia. Ici, assez intéressant. Avec ma main et le valet de cœur, je vais décider de check-back. Et je vais tout call par contre. Là, si ça bet-bet, je call-call tout le temps. Et sinon, je vais bet-bet. Ok, donc là, on va bet-bet. On va passer... Tous les autres... Si j'avais eu les valets sans cœur, j'aurais bet. On peut c-bet les valets ici. Il y a 2 lines possibles. On peut décider de c-bet petit. On peut décider de c-bet petit, tout simplement. Ou on peut décider de check-back. Et par contre, si on check-back contre un récréatif ici, on va call-turn et call-river. Il y aura plein de bluffs. Ok, de temps en temps, il y aura des dames. Mais il y aura plein de bluffs dans sa range. Et ce sera... Enfin, il y aura suffisamment de bluffs pour rendre notre stratégie EV+. Alors, là ici, je vais isoler. Je fais un peu cher, parce que j'ai envie qu'il fold tout de suite avec mon as de off. Et j'ai un bloqueur. Ça aussi, c'est une stratégie qui marche très, très bien. Beaucoup isolé quand un récréatif flimpant small blind. Et on n'hésite pas à varier le sizing. On peut faire 4 avec nos mains qui sont plutôt bonnes. Enfin, qui ne vont pas être trop difficiles à manœuvrer post-flop. Les mains qui ont un bon bloqueur et qui sont par contre difficiles à manœuvrer post-flop, on peut faire plus cher. On s'en fout très clairement d'être très agressif contre les... Enfin, de changer nos sizing contre les récréatifs. Dame-6, ici, je vais checker. Je vais checker énormément en bataille de blindes. Et là, comme on a mis check-back, je vais delay de ses bets. Je vais faire un tiers et je vais overbet la river. Je m'attends qu'il bet tous ses sets. Et donc là, je vais overbet par fold des hauteurs, des valets X, des 8X, des SI. Ok, Roi-9. Mais après, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas grave. Il nous a catch. Ce n'est vraiment pas grave. Mais on sait qu'il est capable de call un overbet. Et ça, du coup, ça va nous servir. Paire de 4, ici, je vais call. Son sizing de 3... Oh, bon, là, c'est régalade. On va avoir le 4 de cœur, mes amis. Ah, j'ai appelé trop vite. Ça peut check-check. Petit bird check. Focus, focus, check. On check. 4 de cœur turn. Focus, focus, check. Pas de bêtises, mon ami. Ça, c'est chiant, par contre. Là, on est obligé de folder avec petit bird en small blind. Même, en plus, il est compétent. Petit bird, ici, il peut checker 100%. 8 et 5, on va folder. Et waouh ! Bon, bah. Ok, là, c'est lui qui a décidé d'être très agressif dans la vidéo. Voilà. Un sizing, vous et messieurs, ne faites pas ça chez vous, bien entendu, parce que nous allons folder. Évidemment, on va pas cool. Alors, j'ai pas de ride, là. J'ai pas vu. J'ai vraiment pas de ride. On va pas s'enflammer à call 2, 7, là-dessus. Ça, on va isoler. Valet 10, suiter. Valet 10, soft, pardon. Là-dessus, on va c-bet. Un quart, on va pouvoir debarrer les piques, les 8, les dames, les rois. Pas mal de main. Et alors, 7 et 8, parfait, les dames, c'est une très bonne carte. On va pouvoir debarrer les. Et alors, ici, 7 et 8, je vais pas 3-bet. Le truc, c'est que mon ami a open 2x. Et vu que c'est un petit open, je vais quand même call pour pas trop. Vu que c'est un petit open, en fait, j'ai beaucoup moins intérêt de 3-bet en bluff puisque j'ai une très, très bonne cote pour aller voir un flop. Donc, j'ai vraiment pas intérêt. Ici, je vais simplement essayer de bluffer dès le flop et faire un petit sizing juste un tiers avec ma main et simplement give up. Et là, je vais 4-bet. Bon, As-9. Ce joueur vient d'arriver. Evidemment, s'il shove, on fold. La mort dans l'âme. En plus, il shove même pas. Allez, on lui laisse. C'est pas grave. Sizing qui ne font pas de sens. As-2, on fold également. Roi-6. Là, il y a de la dead money. Donc, je vais open. Il y a une blinde qui vient d'arriver ici. Plein de morts. Donc, je vais open la plus loose. Puis, en plus, là, derrière, il n'y a que des récréatifs. Donc, ça me va de jouer un peu plus loose. La situation est très cool. Table de droite, puisque... Non, on va pouvoir c-bet un quart. Puisque, on a chopé récréatif. Là, je vais c-bet un quart. Donc, c'est-bet cher ici. On a un multi-wesh. C'est-bet plus petit. Ok, notre ami call. Il a snap call. Donc, ça me donne envie de seconde barrel. Par contre, je ne vais pas... Je n'ai pas de seconde barrel très cher pour le faire folder ici. Je vais simplement seconde barrel 2 tiers. Faire folder toutes les paires intermédiaires. 2-4, 2-5, etc. Et river ici. Bon, s'il check, je check back. Avec mon king guy... Bon, ok, on lui laisse. Avec mon king guy, j'aurai check back. Je n'ai pas besoin de le bluffer. Parce que je bats tous les carreaux. Donc, je n'ai vraiment pas besoin de bluffer cette main-là. Et le seconde barrel est assez intéressant. Si la turn avait été une petite carte, je n'aurais pas seconde barrel. Là, le seconde barrel est intéressant pour lui faire folder tout simplement tous ces deux et toutes ces paires intermédiaires entre le 4 et la dame, en fait, qui vont folder. Ça va folder. Bon, en tout cas, on a face à... Bon, on a une table full verdure à droite. Allez, deux valets sur une table avec beaucoup de verre. Ça, ça fait plaisir. Bon, pas d'action. C'est ouf. Ah, voilà, une deuxième main intéressante. Ça, c'est cool. Bon, ben là, on va 3-bet bouton et small blind 100%. On va faire un squeeze. Contre nos amis. Alors là, on est sur une table où je vais me permettre de call paire de 4 en ce mot blind. Là, il n'y a que des récréatifs. Donc, à part s'il y a un open 5x ou 10x, quoi. Ou s'il y a open 3-bet. Là, on peut se permettre de call notre pocket paire. Surtout que big blind et une roue 242 ne nous ont pas prouvé que c'était un énorme dégène. Donc là, je vais call. Et ok, ça, c'est plutôt cool. Alors maintenant, on va voir comment on a joué. Face à un bet pot, on va check raise. On va faire un petit check raise, par contre. Clairement, pas intérêt de faire un gros check raise. Ça, ça suffit. Ça suffit largement. Et on y est, mesdames et mesdames. Important ici de check raise contre un c-bet pot. Et par contre, de faire un bon sizing de check raise. Ça, c'est... C'est important ici de bien réfléchir à notre plan. Le truc, c'est qu'on n'a pas envie qu'à la turn, il y ait une carte qui bloque l'action. Et de toute façon, quand un créatif pot ici, il est souvent intéressé. Si on décide de faire un trop gros check raise, on va peut-être lui faire folder. Là, par exemple, imaginons qu'il ait une main comme As-Valet. Bon, autant vous dire qu'à droite, on est full pastille aussi. 2-6, on va défendre. Si on décide... En fait, ici, si on fait un trop gros sizing, si on lui fait fold 2 over, c'est catastrophique pour nous. Alors que si on fait un plus petit sizing, genre un peu moins de 3x, c'est bien. C'est value. Là, mon adversaire c'est bet mi-pot. Je vais call la paire de 6 ici. Deux rois, bon, là, on est contraint et créatif. Donc, je vais c-bet un tiers. Ok, on se fait raise. On va simplement call. 2-6, on va check back. On n'a pas envie de se faire check raise. On a un petit peu d'équité avec le cœur. La turn est un As. On va simplement checker. On va check call. Et par contre, si la river est un pick, je vais reprendre le lead. Même d'ailleurs, je vais quasiment tout le temps en vrai reprendre le lead et faire un tiers en fait à la river ici. Parce que je m'attends à ce que ça bluffe jamais. Donc, je vais faire un tiers. Tout le temps. Là, je bloque trop le board et c'est des textures que le récréatif ne bluffe pas. Et 2-6. Je ne vais jamais faire fold des un As. En fait, le truc, c'est qu'ici, je peux décider d'overbet. On bluffe. Je me tâte. Je n'ai pas trop vilain. Je pense que je vais la jouer. Je vais la jouer. Je check. C'est un peu ce que je target. Tout ce qui est entre l'As et le Valet. Je ne sais pas trop trop s'il est capable de fold ça. Pour faire fold, en fait, ici, il faut que je fasse 2 fois, 3 fois pot. Là, je ne fais jamais 3 quarts pot. Bluff 3 quarts pot, ici, il ne fait pas de sens. C'est vraiment le pire move. C'est soit on give up, soit on décide de faire 2 expo. 2 expo, ça me va. Ça reste OK. On a vu que notre ami a mis une 3-bet Dame-Valet. Donc, c-bet mi-pot et à check last term. Donc, on a beaucoup de reads sur cette main, mine de rien. 2-6, ici. On peut faire plein de trucs. On peut faire pas mal de choses, ici. Et on peut gagner le pot 100% du temps. Dame-Valet, ce sera juste un open sur Small Blind. On ne va pas 3-bet de Broadway. Enfin, on peut 3-bet 3-Dame-Roi-Valet contre le bouton, mais on ne va pas 3-bet de Dame-X off en Small Blind. Paire de 10, on 3-bet. On est payé. Là, on va c-bet assez cher. Le truc, c'est qu'ici, on a une main qui a besoin de protection. S'il a fait un 5, on lui dit bravo. Mais je n'ai pas envie, ici, de c-bet petit. Donc, là, je vais c-bet très clairement cher. Et on call. Et on ship. Valet-Set-Off, c'est nul, mais contre un créatif me permet d'ouvrir très très large. Là, je vais c-bet un quart contre ce profil. Je vais overbet la turn. Vu que je vais c-bet un quart, sa range est ultra large. Et enfin, je vais 3-barrel la river. Je ne vais pas faire énorme parce que de toute façon, ce que je veux faire folder ici, c'est surtout des draws. et mon set n'est pas terrible. Très clairement, je 3-barrel. Je vais essayer. Il est recall. Il est recall. Bravo à lui. Notre ami open, on va défendre. On trouve une top paire, c'est cool. Que fait notre copain ? Micro Sizing. On va lui faire un petit raise. On ne va pas le laisser aller voir sa turn gratuite. Il ne faut pas déconner. Rien n'est gratuit dans la vie. As-10, on va 3-bettre le bouton. Alors ici, je vais... J'allais dire, en fait, contre un créatif, s'il ne fall pas au 3-bet, on n'est pas obligé de grossir une tonne. Ici, je vais c-bet. On va lui mon As-10. Je vais 2-barrel sur ce roi. Par contre, je ne vais pas overbet. Il n'y a pas trop d'intérêt. En plus, je bloque le 10. Je vais simplement faire 2-3 et je vais souvent faire 2-3 à la river. Pour value tous les autres 10, les 2-8, les 9. Ce genre de main. Ici, il a un roi. Bravo à lui. Et on se fait min raise. Et ça, c'est chiant. Il a quasiment tout. Tant un 3. As-2, je vais folder. Attendez, 2 secondes. Lilou ! Hé ! Arrête ! Oui, dans mon sac, ça me tilte. On a une cote de mutant, mais c'est chiant. Je pense qu'il n'y a jamais de bluff ici, donc j'ai envie de folder, en vrai. En vrai, j'ai envie de folder, je pense qu'il n'y a jamais de bluff. C'est typiquement la line, comme ça, le min raise. En vrai, s'il me raise plus, j'ai envie de call, mais le min raise, je n'ai pas envie de call. D'expérience, là, c'est trop value. Là, on va iso ça. J'étais en train de mettre la petite pastillette. Il faut avoir la discipline ici, même si on a une énorme cote de trouver le fold à la river. Surtout que je n'ai pas fait un petit... Là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a limp, limp, 5x. On va 3-bet ici. Je vais call le short. Je call son tapis, bien évidemment. S'il a mis, on dit bravo. Je vais beaucoup gamble contre les stacks qui a 40 BB, qui a remis d'ailleurs 50 BB. As-10, on va 3-bet le bouton, on va folder contre le cutoff et dame de off, on va folder contre tout le monde. Ah, peut-être pas. On va peut-être être dans un petit limp. Ah bah non. Ok, on check. Là, on open. Dame 2, je vais mettre ici. Et As-10, on est face à un mine 3-bet, donc je vais défendre, même si je suis hors de position. Alors, que fait notre ami ici ? Très clairement face à un récréatif. Je crois que check raise, en fait, en vrai ici. En vrai, je vais check raise parce que ma main a besoin de pas mal de protection, donc je vais check raise assez cher. S'il a une overpair, je lui dis bravo, mais là, je vais check raise et tout mettre. Le problème ici de check call avec notre top pair, c'est que déjà notre top pair est pas mal vulnérable, il y a pas mal d'overcard. Alors, il y a, roi, dame, valet, clairement. Et turn, ça va être assez souvent enfin, en fait, si 2 barrels, si 2 barrels, limite, c'est mieux qu'il 2 barrels parce que quand il y a check check, il aura vu turn et river et ça va être assez compliqué de rentabiliser notre main et en plus, il aura pu réaliser l'équité de sa main, et ça, c'est assez problématique. Donc, je préfère largement gamble au flop et très clairement, ici, quand je gamble, quand je gamble, c'est pas un si gros gamble que ça, alors j'ai quand même top pair, top kicker. Le truc, c'est que du coup, je lui dis, ok, gros, on y va au flop et vamos. S'il est une overpair, bravo, mais déjà, j'ai toujours une équité assez intéressante et je ne suis jamais drawing dead et vous inquiétez pas qu'ici, l'ego des fiches, s'il a un 9, s'il a un 10 moins bon, on va tout lui prendre, même s'il a roi-dame, droit valet, il va tout mettre. Alors bon, il a de l'équité là quand même, mais on prend, pas mal, roi-dame en open, voilà, le 3-bet d'ego, bon là, on va cool, alors je peux vous dire que là, si on fait une top pair, on prend tout, ben voilà, on a tout, allez, ça va gamble sur ce board là, si pote, là par contre, je vais just call, je n'ai pas besoin de protection, donc là, je vais simplement just call et le laisser bluff, quoi, il n'y a pas de couch fold de toute façon, c'est un bien qui shove, limite, là par contre, je vais tout mettre parce que, en fait, si je check call, il ne va pas bluffer cette texture là à la river, donc là, je vais très clairement tout mettre et puis je suis la mieux, de toute façon, tant pis, je vais les quitter, mais ici, il va me call à une dame, il va me call à ça, il va me call à 9 et peut-être que river, il ne les bluffera pas, donc autant prendre le max, en fait, voilà, typiquement contre ce genre de main, là, c'est une erreur de call contre un récré à la turn parce qu'en fait, il va tout mettre quand on check raise alors que si on check call, il va give up des fois des bluffs et ça, c'est pas ce qu'on a envie. En tout cas, je vous avais dit que si on faisait une paire, on prenait tout. Ça, c'est le classique, j'ai perdu un pot avant, je vais remettre la pression sur le pot d'après. Pour le coup, il avait une main legit avec 2-9, mais... Dame 8 ici, on check, on check également ce bord de là. Ok, on a une gutshot, on vole souvent les pots limpés mais là, non, c'est un pot 3-way donc on va jouer passif et lui qui se l'oplait pas mal, on va tenter un petit truc, on va juste faire un petit check raise. Je le vois bien, ok, bon là, je give up par contre contre ce profil. J'ai tenté mon petit truc, je give up, je m'embarque pas dans un bluff, je le ferai ni fold un valet ni rien du tout donc je give up tout simplement. Parfait, on se refait 3-bet contre 10-7. 10-6-7. Alright baby, on va t'en s'y. Allez. Allez, parfait, là, on va lui mettre un beau sizing, de toute façon, il ne faudra rien du tout. C'est parti, allez, fais tapis avec ton... Voilà, on y est. C'est pas... Ah, il a une main le pauvre. Allez, allez, et voilà, boom, bam, boom, easy game, easy game. Je pense que là, on l'a dégoûté par contre. À mon avis, il va se barrer. Oui. Alors, je suis désolé, désolé, c'est... Pour le coup, il a eu des mains le pauvre en plus. Là, il a vraiment, il a déchaté. As-Ballet, on va défendre. Redis, on va open. As-Ballet, on va jouer notre main de façon assez passive. Ici, Roi-10, on va c-bet. Un quart. As-Ballet, je vais call le bet turn. Je vais le call au moins une fois. Et là, par contre, je m'attends assez souvent à ce que ça check-check. S'il a un bluff, il va souvent give up maintenant. Et un bet d'un tiers, c'est un peu relou. Et j'ai envie de shove. Trop envie de shove contre les récréatifs quand ils font ça. Je ne veux pas payer qu'il ait une paire de 5, de 6, de 7, genre de 10, de Valet, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et 8 et 9, ici, je vais folder parce que le récréatif n'a que 40. Je me retrouve hors de position sur le bouton. Donc là, c'est un fold. Même si on va faire. Et oh, il nous a slow roll. C'est un roi d'âme. Je ne m'attends jamais à ce que quand il tank, il ait un roi. Roi 8 off, ça, on open. Un 7, on open également. Roi 2, on fold. 8 et 2, on va checker. Là, on va également checker contre notre ami. Là, on va bet une blinde, essayer de voler les coups tout de suite. Ça ne se bat pas trop pour les bolimpés, donc on peut se faire plaisir. Alors, 4 et 5 suités, j'ai décidé d'open au cutoff. Là, c'est assez loose. Ok, c'est ma situation assez intéressante. Je vais bet un tiers. Je vais quasiment tout overbet, à part une doublette du 6. Là, je vais overbet. j'ai pas besoin de faire autant. Je peux shove la river. Et là, on va shove la river. Et bravo à lui s'il a une main. Ok, Oh, le slow roll. Mais pourquoi ils slow roll ? C'est pas possible, j'ai rien fait. Pourquoi ils font ça ? Bande de méchants. Méchants du slow roll. Je vais mettre slow roller. Oh, alors, Roi-Valet suit, on open, on est face à notre ami Nexus. Il serait cool de trouver un bon petit board là, parce que Nexus, il va nous... Voilà, il va être chaud. Parfait, on va se bet Nipo. Tararus aussi, là, si on hit, on lui prend tout. Ça va faire plaisir. Et de 10, on va 3-bet Totuga. Ok, parfait. en 3-bet. Et As-3, bon, là, on est contre, on va c-bet. On va c-bet Nipo. Et on va beaucoup overbet les turns contre Tararus. On va overbet, overbet. Ok, bon, là, on va overbet. Ok, bon, là, on va raise. Écoute, Coco, si tu as envie de venir, vas-y. Tu veux voir la river ? Tu vas... Elle va être chère, elle va être chère, la river. Ok, et je folde pas si il chauffe. Je vous le dis tout de suite, c'est payé dans la seconde. Ok. Allez, là, on va shove. S'il a mieux, bravo. et call ton As-10, là. Attends, je me méfie parce qu'il peut encore me slow roll. Attention. Ça va, cette fois-ci, il n'a pas slow roll. Oui, il ne faut pas être... Ah, bah parfait, ça, on va c-bet. On va c-bet un tiers contre notre ami. Et... Ici, on va overbet. On bloque rien du board, il a plein de SI. S'il a un valet, on prendra tout. De toute façon, ça ne changera rien. Et river, je vais encore une fois overbet. S'il a fait full, on lui dit bravo. Et voilà, on a tout repris de Tararus. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, c'est pas grave si on bluff. Derrière, on prend tout. Je vous l'avais dit. C'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on peut bluffer les fiches. Et les fois, ça ne passe pas, on rentabilisera plus tard. Donc, ce n'est vraiment pas grave. Parce qu'ils ont une image de nous de total dégène. Sauf qu'on le sait, on l'a fait une fois, on ne va pas le faire trois fois. Derrière, on est en full value. Bon, là, on refait une top pair, on reprend tout sur Tararus. Tararus qui peut se mettre à 3-bet et être un peu tilté aussi. Ok, là, je vais juste c-bet. Un quart, il a une range très large et deux over. Le truc, c'est que je ne m'attends plus trop par contre maintenant à ce qu'il fold, mais la dame est vraiment une bonne carte. Donc, je vais quand même la barrelle. Et river, la river, c'est intéressant. La river est très, très intéressante. Il ne faudra plus un 6 ni un 5. Par contre, il a des 3x et des 4x et il ne va pas me raise un 5 ni un 6. Du coup, ici, je fais un truc très tricky. Je fais un tout petit sizing. Tant pis, de toute façon, si je me value 4 ou 1,6 ou 1,5. Par contre, s'il raise, ici, je snap. Ouah ! Ok, ok, ce n'est pas passé. Mais vraiment, je pense que c'est le meilleur player river ici en termes de pur exploit. Quand il raise, en plus, quand il raise big, je suis content. S'il raise petit, c'est chiant, mais s'il raise big, c'est cool. Donc, je ne m'en veux pas ici de ce play-là. Je bloque aucun carreau, aucun 4x, aucun... On va en mettre juste la main. Ici, je bloque. Si vous regardez, je bloque. Aucun 3x, aucun 4x. Je ne bloque pas une main non plus comme 7 et 8 ou quoi. Donc, le but, c'est vraiment de le titiller. Et bon, il se trouve qu'il avait 3 et 4. Bravo à lui, mais c'est vraiment pas très grave. Du coup, par contre, là, on a ce type de profil-là. Il ne raisera pas les notes avant l'arrivée. Du coup, s'il nous raise avant, si vous avez une main, c'est call down, call, call et call. Contre ces profils-là, c'est bête. Il nous raise le flop, on call, et puis après, on call, on call. On call down, comme on dit. A6, je vais 3-bet contre le... Le bouton. Et A4, on va open et on va jouer notre petite main contre Tararus qui va tout call de toute façon contre nous. Par contre, on ne va pas la retoucher, on ne va plus trop le bluff maintenant. Il ne faudra rien. Et wow, magnifique sizing de 4-bet à gauche. Là, je vais c-bet. Non, je vais plutôt checker, en fait. Je ne suis pas c-bet contre lui. Je vais plutôt checker ici ce board avec ma gutshot. Je m'attends, je vais le laisser. C-potge fold, évidemment. Là, on va checker, on va la jouer. On va la jouer Coolups contre notre ami. Il me bluffera quand une street ce board-là, de toute façon. Et River, je vais checker aussi. Et il peut check back des 8, plein de mains ici, des Queen Eye, des 8 Eye, des mains comme ça. Vu le profil, 9 et 3, il n'a pas tenté de bluffer. Allez, As-Roi, table de gauche. Est-ce que Totuga va nous donner de l'action ? Ou Poker Bug. Est-ce que Poker Bug ou Totuga va nous donner de l'action ? Ah, Pépiteux. Pépiteux qui chauffe. Non. Totuga. Allez non plus. Alors, Totuga, avec... Là, on va l'isoler avec ça. Ok, on est face à... Ok. Du coup, par contre, alors là, typiquement, vu qu'il fait des limpes re-raise, s'il open, c'est 3-bet. Encore plus, du coup, parce que le problème des récréatifs qui veulent faire des limpes re-raise, c'est leur problème. En fait, ils pensent qu'ils piègent, mais ils fragilisent leur range d'open. Et vu qu'ils ont des ranges d'open et des ranges limp, et qu'ils ne font pas 100% limper, en fait, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que nous, ok, on l'a fait une fois, c'est cool, c'est passé, mais ça ne passera pas derrière. Et ça, ils ont pas mal de mal à comprendre ça, en fait. Et ça, il faut vraiment se dire que ça nous permet, nous, de faire de l'argent derrière, en fait. Très clairement. Allez, on va faire nos derniers petits tours de table. Roississov, j'ai open contre Tararus. Il est mûr, là, je vais tout open, non, de small blind. Quand vous avez récréatif, quand ça qu'est mûr, il est vraiment, et il faut open beaucoup, 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 beaucoup. Là, votre but, c'est de jouer un maximum de coups contre lui, parce que, là, on flop, c'est un stack qu'on prend, très clairement. Il nous donne zéro crédit, maintenant. Roi Katsui, sur cette table, j'ai presque envie d'open, quoi. 9-5 off, on ne peut pas open siloos, quand même. En vrai, là, on met Tararus en big blind. Je ne l'aurais pas fait, parce que là, il y a un régulier, mais franchement, limite, ça me titille, quoi. Allez, là aussi, on va mettre s'absenter à la prochaine big blind. Ce sera donc notre dernier tour de table. Pour l'instant, on est gagnant. On a pris, on a pris, on a pris pas mal, on a pris 11 balles. Je vous montre ça, parce que ça va peut-être changer avant la fin de la session. Voilà, on est pas mal, on a pris 27 bébés, bon, en Oli 9, voilà, en bébé 100, c'est indécent, mais évidemment, ça ne veut rien dire. On a, on a, on a pas l'une tonne. Paire de 5, on va call. Et là, on va folder. Et à 7, bon, en attendant, je vais continuer, on va finir le tour à gauche, on va continuer les deux tables et on s'arrêtera, tant pis, en même temps. En attendant, n'oubliez pas, bien entendu, pour nous soutenir, c'est ultra important, abonnez-vous à la chaîne, on le répète et on vous le répétera. Non, vraiment, c'est très important pour nous, vous le savez, pour qu'on continue à produire énormément de contenu gratuit. Il faut nous soutenir, voilà, le petit pouce bleu, vous vous abonnez et si vous voulez, comme toujours, me poser des questions ou quoi sur les spots, vous n'hésitez pas, des petits commentaires, c'est cool pour nous et vraiment, je réponds à tous les commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. Allez, Dame 9, on est contre le reg, on va c-bet ici, on va faire un petit c-bet, notre ami, 2-8, 2-8, on open, on va avec les créatifs derrière, on va faire 3, créatifs en big blind, créatifs au bouton, et à droite, ce serait cool d'avoir le petit pot contre Tararus, ce serait cool qu'il ne se fasse pas ISO avant, ok, nickel, ici, on va faire un petit c-bet, on va faire un tiers, et on va jouer contre Tararus, ok, cool, on va la jouer passivement, notre paire de 7, et on se fait race contre Nexus, là, on va call et souvent, check, race la turn, donc là, on va call, là, on call notre 7, on check, on check, la paire de 7, s'il check back la turn, là, on va call la turn, et là, par contre, on va check, raise, on va check, raise, 33, est-ce que je peux tout mettre derrière, 34, c'est bien, le truc, c'est qu'il ne va pas bluffer en 3 streets, donc, de toute façon, s'il a un 5, on va tout prendre maintenant, s'il a fait une dame, on va tout prendre maintenant, et il ne bluffera pas derrière, donc voilà, là, c'est parfait, on peut shove, et on est content, bon, j'aurais préféré que ce soit pas un roi, en vrai, mais bon, de toute façon, on a moins que le pot, donc là, il n'y a qu'un sizing, on shove, et il a foldé, et aussi, ce qui est important de check race la turn, c'est que s'il a fait un draw à la turn, les pics ou quoi, il va les call, alors qu'en vrai, s'il bet, il ne va jamais, enfin, pardon, si on just call, pardon, en fait, il ne va jamais bluffer river, à part si son draw hit, donc on prendra beaucoup, beaucoup moins, donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça, qu'on a besoin ici, de check race la turn, donc on se fait race le flop, on call, et on check race la turn, line qui marche vraiment, très 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 bien, et la paire de, et là, on est sur nos deux dernières mains, on finit up de 13 balles, 14 balles quasiment, donc c'est plutôt cool, on a pris, on a pris quasi 3 caves, et donc moi, je vous dis à tout bientôt, pour une prochaine vidéo sur Kill Tilt, ciao !